Allez c'est parti, bonjour ! C'est parti, bonjour ! En direct, bonjour sur France Cire TV, en direct du ring de Deauville, l'établissement de Deauville, Arcane et l'établissement Lille-Brignac, où vont se dérouler les ventes de yearling de sélection 2014. Arnaud, ça commence déjà maintenant ? Arnaud, vous sentez ou pas ? Ça sent la flamme ici ? Ça sent la thune ? Non. Allez c'est parti ! Exactement. We will start now, exactement. Énormément de monde autour du ring de présentation, j'allais dire, du ring de vente plutôt. Puisqu'on va débuter directement, et c'est Eric Hoyot qui a pris l'antenne, en tout cas il a pris le micro de l'Octioner, nous allons débuter avec la première de ces deux soirées, enfin ces deux après-midi en tout cas, 17h aujourd'hui, 17h demain, lundi nous aurons une journée complète en revanche. A 14h. A 14h, voilà, pas trop tôt quand même. Et mardi ce sera la V2, on en reparlera un petit peu plus tard. Les 91 yearlings seront vendus aujourd'hui pour la première journée de sélection. Moins quelques absents, il y a pas mal d'absents. Et une dizaine d'absents, oui. Donc ça fait à peu près 81 qui vont passer. Et nous en sommes déjà à 50 000 euros pour le lot 1, numéro 1, présenté par le hara de la Louvière, fille de Ken Forklift, dont les premiers produits sont yearlings. Le hara de la Louvière, c'est évidemment l'Aggiori. C'est le hara français. Et Ken Forklift, il ressemble beaucoup à son père celui-là. Ken Forklift, c'est un cheval un peu particulier, un fils de Tagula, étalon de forme et connu, gagnant d'un Morni, je crois, ou d'une course à deux ans, Tagula. Oh, il y a plus longtemps que ça, où il ne s'est la mort. Non, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, Tagula est vendu pour quelques sterlings yearlings et c'est devenu un véritable champion. Et du coup, il a été intégré, étalon, à la cour de Royal Stade. Voilà. En Angleterre, Ken Forklift. Notamment, et battu Goldikova. Goldikova, c'était dans les QN. Dans les QN Steaks. Dans les QN Steaks, l'un de ses nombreux. Il a battu Goldikova dans les QN Steaks devant la caméra de fait. 130 000 euros, mesdames, messieurs, 130 000 euros pour ce troisième produit de Rainbow Crossing, la mer, triple... C'était à l'entraînement chez François Rau. Elle courait sous la casac de Lady Rory. En deuxième main, entre guillemets, parce qu'elle avait gagné en début... Elle avait gagné à deux ans en Irlande et puis après, elle est passée chez François Rau, sur les podromes de Pau. Et ça, c'est très bien passé, puisqu'elle a gagné le prix Petite Étoile. Une liste d'étoiles à Pau et a pris plusieurs places, d'ailleurs. Dans les listes, c'est une bonne poulinière, parce qu'avec Amadeus Wolf, qui fait la montre, d'ailleurs, maintenant, Amadeus Wolf, le foirable Saint-Vincent, dans le sud-ouest. C'est Thierry Dallalanga. Voilà, elle a donné Rimarien, qui porte un drôle de nom, mais qui était bonne, puisqu'il est deuxième. Il est désormais poulinière, déjà. Et la deuxième mère, Rainbow Sport for All, elle courait aussi, déjà, pour la casac de Lady Rory. Elle était à l'entraînement en Irlande, comme sa fille en début de carrière, chez Kevin Prendergast. Merci de votre aide, Bernard. Et il y a, dans cette famille, il y a une autre branche, qu'on a très, très bien connue sous la Kazakhstan. Puisque c'est celle de Pontavenne, Sainte-Marine, Capro, Straumade. Il y a eu aussi des très bons chauds dans cette souche. Calbuco, Shakespearean. Ça va sur toutes les distances, en plus. Il y a une autre du prix de l'opération. 160 000. D'ailleurs, la deuxième mère, Rainbow Sport for All, elle avait été achetée Yearling, par Liguri. Et elle avait été élevée par Noctur & Stud. Brendan Hayes, Noctur & Stud. Brendan Hayes, qui était manager de Killfresh. Arthur Mandor, merci, 160 000. Voilà, Brendan Hayes, qui était manager de Killfresh, l'élevage de RC Strauss, et qui possède, par ailleurs, Noctur & Stud, c'est distant de 2 minutes, c'est à 2 minutes de voiture. C'est pour ça qu'il fait les élèves en même temps. Et donc, c'est Mandor Agent 6, c'est-à-dire Nicolas Devatrigan, qui a ouvert le bal, achetant, sauf exception, en tout cas, achetant a priori pour des intérêts qatari. Lui, il travaille pour le Sheikh Johan, le jeune Sheikh Johan Al-Tani. Nice individual too. Combien offre-t-on pour débuter ? 50 000. Ah ! Il est l'air de 50 000. Mandor, du coup, c'est peut-être Al-Chakab, du coup. Pour Richard Danone, nous donne, comme information, Fabien Caillé. Richard Danone Junior, est juste à côté de Nicolas Devatrigan. Richard Danone Junior, qui a pris le relais de son papa, qui a décidé de couler une douce et heureuse rentrette, en tout cas, c'est ce qu'on est souhait, qui était l'entraîneur émérité, qui était l'entraîneur de Campsortlips. Et là, c'est Richard Danone. Ils sont frères jumeaux, parce qu'ils sont jumeaux tous les deux. Et des fois, on les confond. Enfin, moi, je les confonds. En même temps, ils sont jumeaux, donc j'ai une excuse. Et donc, ils ont acheté cette... C'est certainement déjà, et pour soutenir, et pour continuer à croire à celui qui était leur champion en piste. Merci Fabien. Et on passe au numéro 2. Taylor. Amal Alzan par Ravens Pass. Lui-même était Alzan, Ravens Pass. On parlait tout à l'heure de l'entraînement de Campsortlips. Ravens Pass était, lui, entraîné par John Gosden. Il avait gagné la Breeders' Cup classique. C'est fils d'élusif qualitique quand il courait sur la casacque de la princesse Ayet de Jordanie. La mer par Pivotal. Pivotal qui est le père de Siyuni. Pivotal qui était un sprinter, très gros cheval, Alzan. Qui s'est révélé être un étalon très améliorateur puisqu'il avait commencé la monte dans un certain anonymat. Pivotal. Par par la Falcon. C'était pas trop la mode à l'époque. C'est le premier produit de la mer qui compte 2 victoires en Angleterre. Alors, c'est une souche, c'est une souche très belle souche. Sous la troisième mer, Marling, qui était une championne à 2 et 3 ans. Bernard, votre enchaîne. 170 000. Mais il y a eu feuille Marling dans cette famille, le Tchavoli Park Steaks. Car Wentz, qui a laissé un mauvais souvenir en tant qu'Atalant en France. Alors, donc 170 000 pour le lot numéro 2. Et la troisième mer a été élue a été élue Poulinière de l'année en Irlande en 1992. Elle était née en 1978. Elle avait gagné les Kingston Steaks sur la July Cup et l'Abbaye de l'Enchant en 1981. Cette troisième mer, A Electra Nierkos, Arnaud, qui est passé à côté de nous. Oh, Electra. Très bien. Éric Kier. Fortune Nierkos. 20 000 G à 20 000. Bien sûr, 20 000. 20 000. Ah, 20 000 euros. 20 000 G. Kittenjoy 20, 20, 20. Qui m'appelle au-dessus de 20, 20 000. Le Kittenjoy 5, 25 000. Ah, 25 000 Aurélie 25. Qui m'appelle au-dessus de 25, 25 000. Ah, 25 000. 25 G. Qui m'appelle au-dessus de 25, 25. Mettez-vous en chair. Kittenjoy Colts 25, 30, 30 000. 30 000 G à 30 000. 30 000, il faut avancer 30 à 30 000. À 30 000 Kittenjoy 5, 35 000. 35 000 G maintenant à 35. Kittenjoy only. À 35, 35 000. 35 000. Le Rhin du Kenney, désormais, nous présente un fils de Kittenjoy. C'est fils d'El Prado. Lui-même gagnant de 2 groupes 1. Il a gagné secrétariat stakes. C'est Kittenjoy. Il faut qu'on en parle un peu, oui, de Kittenjoy. Parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. La mer est par pivotale, ça, on vient d'en parler. Mais Kittenjoy, un cheval américain. Cheval américain qui est confirmé déjà. Lui-même fils d'El Prado. Le seul donc descendant de Saddles Wells. Kittenjoy qui est gris, je crois, qui tient sa robe grise. Si je ne m'abuse, puisqu'il nomme tous leurs chevaux par Kitten, tout à fait. C'est blanche et rouge, un champion américain à Kittenjoy. Gagnant de groupe, alors un champion sur le gazon. C'est important de le préciser, puisqu'il a gagné le Joe Hirsch Turf Classic Invitation Hall. Il a été deuxième de la Bruder's Cup Turf, Taralinton Million. C'était un des meilleurs chevaux de gazon aux Etats-Unis. 65 000 euros pour ce produit de Kittenjoy et Red Diademe. C'est un poulain qui est né en France, qui a été élevé par le Harat Manville. Qui nous est donc présenté par le Harat du Kenai. La mère était toute bonne, elle avait été élevée et elle courait sous la casacque de Chivley Park. Christud évidemment, elle avait gagné l'Histud aux Etats-Unis. Maire de 4 produits. Pour un gagnant, une gagnante. Même, Médaglié d'Euro qui est né en 2011. Alors 2 absents, il y a pas mal d'absents aujourd'hui. Mais là il y a 2 absents le 4 et le 5. Par Galiléo et Royal Highness. Et notez que son demi-frère, depuis l'apparition du catalogue, Freeport Luxe... C'est placé deuxième du prix Guillaume d'Ornano. Et quatrième du Grand Prix de Paris. Et Grand Prix de Paris également. Battu par Gallo Shop, il y a un formidable Gallo Shop. Alors là c'est quand même du gros, 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 gros papier. Une fille de Galiléo, on en aura malheureusement plus beaucoup. Puisque certains fils et ou filles de Galiléo ont été retirés en dernière minute. Ils sont absents désormais. C'est l'écurie des monceaux qui nous présente cette fille de Galiléo. Le top vendeur de l'année 2013. Pour les ventes de Yirling d'Outh. La mère Royal Highness est une fille de Manzoun. Elle avait été acheté 130 000 euros, Yirling, à la vente de bébés à gay. Ça c'est un chouette croisement, un Galiléo sur une fille de Manzoun. Derrière un Nashwan. Ça c'est vraiment la mergadante du groupe 1. Elle a déjà donné Freeport Luxe, que tout le monde connaît, gagnant du Yocard. Et deuxième hier du prix Guillaume d'Ornano. Et là où on a un Galiléo. Alors là, une Galiléo même, c'est encore mieux. Freeport Luxe avait été acheté 220 000 euros, Yirling. Et son frère, plutôt sa soeur, qui a deux ans, Emirates Comfort, une fille de Dubawi, avait été acheté 500 000 euros, Yirling, par John Ferguson.